Hello, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui rentraient à l'école, à la fac, au boulot, enfin partout. Avec l'équipe du Fil d'Actu, on est bien rentré du FramesFest, complètement claqué, mais c'était vraiment très chouette. On a rencontré des gens vachement sympas, on a fait des petites conférences, on a projeté aussi en exclusivité notre nouvelle émission, celle qui va sortir à partir de, a priori, la semaine prochaine. Donc ça c'est le Frames tel que vous, tel que le public l'a vu, il y a aussi le Frames tel que nous, on l'a vécu, à savoir le vendredi, la journée créateur, donc où il y avait tous les Youtubers dans un grand amphi et on discutait des problématiques qui nous sont communes. Alors c'est rassurant et à la fois pas, parce qu'on se rend compte qu'on est tous un petit peu dans les mêmes galères, qu'on est tous à se demander comment on peut vivre de ce qu'on fait, ou en tout cas survivre, parce qu'on en est plus là, il n'y avait pas de grands Youtubers. Et c'est ça qui est hallucinant de voir en fait, c'est que même des créateurs de contenu, qui sont quand même assez connus, qui tapent des millions de vues, tout ça, bah en fait eux non plus ils n'arrivent pas à en vivre, et il n'y a pas de business model, il semblerait qu'ils soient très adaptés à nous, on n'a pas de structure pour nous défendre, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais bon du coup, c'était une journée assez intéressante, puisqu'on a pu échanger tous là-dessus, et se rendre compte que, oh coucou, on est tous dans la merde, mais comme tout le monde, ou comme beaucoup beaucoup de monde de toute façon, à l'extérieur du monde de Youtube, c'est pas spécifique à nous, malheureusement. Alors dans la série, qu'est-ce que vous avez manqué d'autre, et qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? Il y a le moment où on a un peu bolossé le député du Vaucluse, M. César Rigny, oui César, Jupiter, je sais, on a tous fait la blague, on nous avait dit déjà dès le début de la journée, il y a un député de La République En Marche qui va venir, qui va vous parler de la nouvelle loi travail, et qui va vous expliquer pourquoi elle vous est favorable à vous, créateur de contenu. Là, on s'est regardé, on s'est dit, le mec, il sait pas où il déboule, parce que dans la salle, on est plusieurs à avoir participé à une vidéo, l'année dernière précisément, sur la question de la loi travail, ça s'appelait On Vaut Mieux Que Ça, pour ceux qui connaissent, et on s'est dit, non mais, ça va mal se passer, pourquoi ça a été fait comme ça ? Et même les organisateurs du festival, en fait, n'ont pas trop compris pourquoi ça avait été fichu, de cette manière-là, en mode tapis rouge, le gars, il arrive pour clôturer la journée, pour venir nous parler. Et donc, du coup, il y avait des tables rondes, depuis le matin, où on parlait de nos difficultés, de nos difficultés à s'organiser, de nos difficultés à avoir des droits, de nos difficultés à vivre et à payer notre loyer, par exemple. Et le mec arrive à 17h, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Le mec arrive à 17h, et il nous explique qu'il est là, parce qu'il fait partie des heureux élus, et que c'est un des rares députés qui sait de quoi on parle quand on parle d'Internet, puisque monsieur a fait partie de la French Tech, et un des fondateurs de la French Tech. Avant d'être député, moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, notamment le fait de monter, avec quelques copains, le label French Tech Culture, qui aujourd'hui rayonne sur Avignon, Arlenim. Au passage, ce qu'il a oublié de nous dire, c'est qu'il était aussi membre du Parti Socialiste, enfin, fondateur de Terra Nova, qui est le think tank du PS il y a quelques années. Le changement, c'est très régulièrement. Mais bon, peu importe, après tout, il aurait pu être très sympa, sauf qu'il est arrivé un petit peu avec ses gros sabots, en mode, j'ai déjeuné avec le patron de Google. D'ailleurs, je vous laisse apprécier ce grand moment de rébellion face au corporate interest. Il est considéré à l'Assemblée nationale que sur les 577, je fais partie de ceux qui savent à peu près de quoi on parle quand on parle de numérique. D'ailleurs, ça m'a valu le fait de déjeuner avec le patron de Google il n'y a pas très longtemps, qui avait choisi trois députés, dont moi, donc j'étais assez content. Lui, pas trop, parce que je n'étais pas très content de ce qu'il me disait. « Alors, comment vous pensez à Google ? Vous pensez à quoi ? » Je ne sais pas, évasion fiscale, normes spédérales privées ? Je ne sais pas, vous pensez à quoi, vous ? Donc, il m'a dit « C'est un peu étonnant que vous n'allez pas faire entrer à Pachetaculture ? » Je dis « Il y avait un choix, Microsoft et Orange, je ne voulais pas. » Donc, on a fait entrer Microsoft, Orange, Publicis, le Crédit à l'école, des boîtes de notre territoire, ce sont des actionnaires. Et aujourd'hui, on accélère des startups qui viennent du monde entier, Togo, Mexique, Taïwan, San Francisco, même. Et bien voilà, donc le mec nous parle de business, en fait. Il nous explique que c'est génial parce que grâce à Internet, maintenant, tu peux créer une multinationale dans ton village. Ce que nous a appris l'économie numérique sur les 15-20 dernières années, c'est qu'on pouvait créer des multinationales dans des villages. Et que c'est bien ça, tout l'intérêt de la Silicon Valley, c'est de montrer que dans les bleds, avec qui valent un camayon, un carpentras, en l'occurrence Palo Alto, Pipertino, on peut créer des multinationales. Donc voilà, il nous explique essentiellement que Internet, c'est vachement bien parce que ça te permet de créer une multinationale dans ton village et que c'est juste trop merveilleux tout ça. Et là, tu te dis, non, en fait, on veut juste bouffer, quoi. Enfin, nous, les multinationales dans notre village, c'est pas trop le délire. Mais bon, il est vraiment en mode business, tu vois. Pour lui, Internet, c'est la Silicon Valley, c'est Google, c'est Apple. Et il peut pas juste s'imaginer qu'en fait, on est des gens qui avons juste envie de vivre en faisant ce qu'on aime, à savoir partager des choses, partager des contenus, de la manière dont on estime qu'elle est la meilleure, avec vous, avec le public. Et il nous parle juste en termes pognon, pognon, pognon. Et c'était un petit peu fatigant, en fait. Et du coup, on est restés gentils et sages jusqu'au moment où il s'est mis à parler de la réforme du Code du Travail, où il a dit, on est tous d'accord pour dire qu'il faut réformer le Code du Travail. Enfin, oui, mec, en fait, tu dis ça, tu dis rien. Oui, il faut changer des lois pour que ce soit mieux. C'est juste une autre société qui arrive, profonde, alors d'une chose. Ça me fait marrer quand on me dit, les cas juridiques, l'emploi, les statuts, machin. Parce que moi, ce que j'entends à l'Assemblée avec Mélenchon, c'est que justement, il faut pas toucher au Code du Travail. Alors que là, justement, on voit bien que ces codes du Travail-là, ils sont plus adaptés à... T'es censé être à l'Assemblée nationale, t'es censé savoir un minimum de quoi tu causes. Oui, il faudrait des lois pour que ça soit mieux, mais encore. Et là, bon, le fil d'actu, quand t'es sur nous pour foutre le bordel, bien sûr, là, il y a Tommy, du fil d'actu, qui était assez à côté de moi, qui a lancé les hostilités, on va le dire comme ça. Non, mais toucher au Code du Travail, ça peut être en bien ou en mal. Donc, on peut aussi y toucher de manière positive, en fait. C'est pas forcément l'image qu'on a de ce que vous faites, mais c'est pas grave. Donc, vous savez bien qu'il y avait un docteur de Mélenchon dans la salle, il fallait bien, parce que sinon, il n'y aurait pas tout le commerce de Jean-Luc, mais pour le coup, j'ai dit juste que... Pourquoi vous antagonisez ? Du coup, Claire Fégreux a renchéri. Juste une précision, parce que, effectivement, je vais rebondir deux secondes, effectivement, on a beaucoup parlé aujourd'hui de trucs liés au Code du Travail, parce que nous, ce qu'on essaye de créer, c'est des protections. C'est de se créer notre propre Code du Travail. Ce n'est pas de casser un Code du Travail, c'est juste que nous, on n'en a pas encore. Et puis, Usul s'est joint à la partie aussi. On n'est pas là pour faire le procès... Mais on ne fait pas le procès, il dit quelque chose. On essaye de lui expliquer que le Code du Travail peut être modifié de manière positive ou négative. Ce que je propose, c'était ce qui était prévu. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de profiter d'avoir un député ? On s'en fout. On peut en voir à la télé, c'est très intéressant. On connaît leur discours. Est-ce que vous avez envie de savoir ? Est-ce que lui, il entend notre discours d'habitude ? Est-ce qu'il vient, il se dit, c'est la start-up, la French Tech de l'innovation, on est des vidéastes, c'est YouTube, c'est la Silicon Valley. Il a envie de venir en disant, nous, on innove, machin. Nous, il arrive là, il se dit, oh merde, ils disent des vieux trucs, ils veulent des syndicats. Et puis là, on se fait passer des ordonnances qui baissent le pouvoir des syndicats de manière considérable, machin. Et nous, on est en train de dire, merde, nous, on est isolés face à des groupes énormes. On essaie de négocier des trucs, on se fait harnaquer à tout bout de champ. Il y a eu plein de commentaires qui sont allés dans ce sens. On s'est tous fait harnaquer à un moment, que ce soit par des annonceurs, que ce soit par des diffuseurs, que ce soit par des groupes. Et vous arrivez derrière, vous dites, oui, un syndicat, bon, oui, d'accord, c'est très bien, c'est million, il faudrait nous transformer. Et c'est super vague, machin. Quelles sont nos protections ? Quels sont les statuts ? Est-ce que c'est des trucs qui sont prévus ? On parle de trucs concrets. Et puis les mecs de la tronche en biais aussi, ont posé une question par rapport à la question de la fin des contrats aidés. Aujourd'hui, il n'est plus loin d'un contrat aidé. Voilà. Vous savez, le problème, c'est que demain, qu'est-ce qu'on va me proposer ? Du coup, on va me dire, écoutez, vous allez pouvoir le payer, mais ce sera peut-être 200 euros par mois. Parce que du coup, il faudra faire le moins 10 ans possible pour être compétitif. Et ça m'embête parce qu'avec 200 euros, le prix du béton, il ne va pas baisser, du coup, son trop bio, il ne va pas pouvoir baisser son loyer. Du coup, je ne sais pas où je vais le mettre, moi. Je ne sais pas, je ne vous dirai pas. Je suis désolé, je te dis, je te vois la route. C'est comme ça. Premier problème. Et deuxième problème, on avait des accords de financement avec des rectorats, avec le ministère de Sciences, de l'Institut, etc. On nous a annoncé des coupes sèches en plein milieu d'année. On avait planifié des budgets. Et le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on traite cet esprit critique, mais plus généralement pour la culture, pour tout le monde. Le problème, c'est que ce n'est pas pris en charge par le marché. Le gars a juste répondu du blabla très, très vague sur comment Internet, c'est trop bien, parce que ça te permet de faire du business, etc. et de gagner de l'argent. Ce qui n'était absolument pas la question. Il a parlé du budget de la culture, ce qui n'était pas vraiment la question non plus. Enfin, bref, comme la plupart du temps, avec les politiques, en fait, on n'a pas eu de réponse à ce qu'on demandait. Il y avait professeur Feuillage avec sa sucette. L'offre, c'est un truc que les cultureux ne veulent pas trop toucher, parce que c'est un truc où il y a de l'argent, où il y a un marché, etc. Là, pour le coup, c'est intéressant qu'on mette de l'argent public, parce que ça peut être un vrai levier de politique culturelle. Tout ça pour dire que le financement public est privé et est beaucoup plus complexe que ce qu'on dit. Que tu aies un politique local qui vienne, tu vois, à des événements publics, genre un festival, enfin, ça, ça se fait partout. Le problème, c'est qu'il vient en terrain conquis, en s'imaginant qu'il va savoir nous parler, qui sait exactement quel est notre quotidien, et en fait, pas du tout. En essayant de se la jouer, en plus, rebelle, oui, j'ai dit à Google qu'il faisait de l'évasion fiscale, bravo, tu veux une médaille, quoi. Enfin, on ne te demande pas d'aller dire au patron de Google d'aller lui sortir une blague, déjà qu'on ne peut même pas vérifier si tu as faite. On te demande, en fait, de contribuer à faire passer des lois qui empêchent Google, par exemple, de faire de l'évasion fiscale, ou juste de faire du pognon sur notre dos. Parce qu'après tout, c'est nous, sur YouTube, qui faisons gagner de l'argent à Google. C'est ce côté décalé, en fait, par rapport à la réalité, mais il se permet quand même de venir en nous disant ce qu'on doit faire, en nous disant comment on doit percevoir les choses, et que tout est du business. Enfin, moi, ça m'a sévèrement gonflée, en fait. Et je pense que je n'étais pas la seule. Actuellement, on survit en faisant de la pub, on vit à peu près tous en étant semi-car, en se débrouillant, en faisant ça. Ce qui manque, c'est justement le financement public, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Là, alors, il va y avoir une subvention du CNC pour 150 chaînes YouTube en France. C'est super. De plus de 10 000 abonnés. Mais les autres, justement, il n'y a rien. Il n'y a rien. On attend... Ou alors, effectivement, on vous dit, démerdez-vous. Mais dans ce cas, pourquoi on voterait pour vous ? Après, voilà, on n'était peut-être pas très, très fins. On n'était peut-être pas très, très intelligents. Quoique, moi, je les ai trouvés très intelligents. En même temps, tu demandes à un auditorium de jeunes qui galèrent de se taire pendant qu'il y a un mec qui vient se la péter, qui est un proche de Macron et qui vient en plus te dire comment tu dois gérer ta vie. Non, mais oh, tu t'attends à quoi ? Est-ce qu'on reste assis et qu'on ne dise rien et qu'on ne fasse ouï de la tête ? Mais non, non. On est une bande de jeunes qui galèrent, en fait. Enfin, ce n'est pas à propos de nous, quoi, cette histoire. C'est que les politiques, ils font ça avec tout le monde. C'est-à-dire que tu as des livreurs, des livreurs qui se plaignent de leurs conditions de travail. On va leur sortir des trucs super vagues en leur disant, oui, mais vous êtes auto-entrepreneurs, vous pouvez monter votre business. Tu as un petit patron qui a super du mal à embaucher à cause de toute la paperasse, à cause des charges, etc., qui voit qu'en même temps, tu as des grosses boîtes qui sont totalement exemptées d'impôts à qui on va dire, non, mais on va alléger le code du travail, on va te permettre de licencier plus facilement. Ça te permettra d'embaucher plus facilement. Non, ce n'est pas en facilitant les divorces que tu vas augmenter le nombre de mariages, gars. Mais bon, enfin, voilà. Et c'est toujours la même chose, en fait. Enfin, on te balance toujours un espèce de mythe à la gueule du t'es ton propre patron, mais si, tu peux faire ce que tu veux, etc. Vas-y, monte une multinationale depuis ton village. En vrai, c'est de la grosse connerie. Et du coup, le mec, il s'est dit, oh, moi, j'étais dans la French Tech, je peux venir me la jouer. Ils vont être trop admiratifs de moi. Et puis, pas du tout. Pas du tout, parce que, mec, on sait ce que t'es. Et ta réalité, clairement, elle n'a rien à voir avec la nôtre. Nous, on ne parle pas en chiffres, nous, on parle en termes réels, quoi. Une multinationale dans son village, on s'en fout. On veut bouffer, c'est tout. Du coup, voilà. Oui, c'était peut-être pas très malin de faire ça. Mais en même temps, bon, on est la génération qui a fait ses jeunes années avec 4chan, avec les mêmes. Tu peux quand même pas nous demander de supporter un truc comme ça sans troller, quoi. Mec, tu veux venir tenter de manager la génération des millenials qui ont grandi avec Internet, tout ça ? Viens, on t'attend. Je pense que lui, par contre, il ne s'attendait pas à ça, quoi. C'est de bonne guerre, hein. Après tout, c'est avec nos impôts que ces mecs-là, ils se payent et qu'ils peuvent venir nous raconter des conneries à tous les événements publics. Donc voilà, on a bien le droit aussi de l'ouvrir 5 minutes. Décidément, là, je n'ai pas de bol aujourd'hui. Là, c'était carrément que j'avais plus de mémoire. Du coup, j'en profite ici pour remercier tous les organisateurs du fest. Visiblement, personne ne sait trop pourquoi ce mec-là est arrivé comme ça, enfin, de cette manière-là. Du coup, je remercie tous les gens qui nous ont invités, tous ceux qui nous ont accueillis super bien, les bénévoles qui sont restés avec nous pour nous guider tout au long du week-end, les petites mains de la technique aussi, les gens qui se sont occupés des sons, des lumières qui se sont arrangés pour que nos projections se déroulent de la meilleure manière possible. Enfin, tous les gens qui ont eu quelque chose à voir avec cet événement, merci, merci mille fois à vous et bien sûr, merci à ceux qui sont venus. Ça m'a fait super méga plaisir d'échanger avec vous. Ça nous a fait super méga plaisir à toute l'équipe du Fil d'Actu, en vrai. Pour ceux qui n'ont pas pu venir parce que c'était loin, parce que ce n'était pas donné non plus. Du coup, ne vous inquiétez pas, on organisera des événements IRL. Vous en serez informés via la page du Fil d'Actu et via cette page-ci, de toute façon. Donc, ce n'est que partie remise. On se verra bien à un moment ou à un autre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, soutenir mon travail via ma page Tipeee, le lien est aussi en dessous. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, ne vous laissez pas faire et bien entendu, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada